La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Vraiment, cette maman-là, elle était une servante à quelque part, Didier Ville. Franchement, j'aimerais interpeller tous les parents qui ont des servantes, s'il vous plaît, des grâces. Même si ce n'est pas servante, mais une personne qui travaille chez vous. Quand même, souvent, écoutez ces personnes-là. Souvent, écoutez ces personnes-là. Souvent, écoutez ces personnes. Voici la dame en question qui m'explique l'histoire. Où elle dit, elle travaillait pour un monsieur. Et ce monsieur en question, elle a appris que ce monsieur, il s'associait à son petit frère et ils ont acheté un terrain. Et les deux ont construit deux maisons, l'autre est ici, l'autre est ici. Voilà la jalousie des petits frères qui tuent le grand frère pour prendre le bien de son grand frère. On va quand même écouter, pour eux, le quoi qu'il dit, écoutez bien ceux qui travaillent chez vous. La servante a vu, je ne sais pas si c'est dans quelle vision, mais elle a constaté que oui, le petit frère en question n'était pas clair. Mais elle a dit à son patron, à patron, il faut te méfier de ton petit frère. À quoi il faut te méfier de ton petit frère ? Le patron a dit, quitte chez moi. Tu ne travailles plus chez moi. Tu veux diviser la famille. Moi et mon petit frère, tu veux diviser la famille. Toi, tu es une étrangère, tu viens ici pour travailler ou soit tu es venu contrôler des choses. D'ailleurs, même quitte chez moi. Mais le monsieur, avant de mourir, voilà comment il dit à ses enfants que je regrette de ne pas avoir écouté, surtout la servante. Qui m'avait vraiment parlé, de dire, de me méfier de mon petit frère. La famille, on va écouter l'histoire ensemble et vous-même, vous allez comprendre. Je pense que chaque histoire, on retient quelque chose de la vie dedans pour être vigilant. Voilà l'histoire, tu commences là, là, avec Barcelone, pas elle. Donc, l'histoire en question. La femme, qu'elle était très jeune, elle était servante. Elle allait travailler chez un monsieur. Or, on dit le début, le grand frère en question, lui, il était à Bidjan. Lui, c'est son petit frère. Il a vu un terrain à Didierville. Et dans ça, il a dit à son petit frère que, ah, je n'ai pas assez d'argent là. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble ? On va payer un terrain et on va construire. Vu qu'ils ont même père, même mère, le petit frère a dit, il n'y a pas de soucis, c'est une bonne idée. Et voilà comment les deux s'associent et ils achètent un terrain. À l'époque, quand ils ont acheté le terrain, ils se sont mis ensemble, encore, pour construire des maisons sur ce terrain. Ils ont fini de construire, tout allait bien, tout se passait très, très, très bien. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, l'autre a pris un côté, le grand frère a pris un côté, le petit frère a pris un côté. Et le petit frère, lui, il a mis sa maison en location, bail, où les policiers, les gendarmes, tout, 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 peuvent venir vraiment louer. Et chaque fois du mois, lui, il avait son salaire. Mais le grand frère en question, lui, il a décidé de vivre là-bas, dans sa maison. Et voilà comment tout se passait bien dans la famille. Voilà la servante en question qui vient dans la maison du grand frère. Avec le temps qui passe, le petit frère venait de temps en temps voir son grand frère. Tout ça, les gars causaient, les gars riaient, comme il y avait toujours harmonie, tout ça dans la famille. Mais quand la servante est venue au juste, elle a vu le petit frère, l'attitude des petits frères, le comportement des petits frères, la vision des petits frères. Elle a tiqué, elle dit non, ce gars-là, il n'est pas clair. Je ne sais pas si cette dame-là, elle avait vision. Mais après, elle a fait à soi son patron, elle dit, ah patron, c'est ton petit frère, non ? C'est là, le patron a dit, oui, c'est mon petit frère. Vraiment, c'est mon petit frère, c'est lui, je me suis associé, on a acheté le terrain, on a construit, tout ça. Et j'ai pris ma part, lui, il a pris sa part. C'est là, la servante a dit, non, patron, tu sais, moi, ton petit frère, je ne le sens pas. Ton petit frère, là, il n'est pas trop clair. Ton petit frère, là, il faut te méfier de lui. Ton petit frère, là, vraiment, il faut être vigilant. Voilà, le patron te dit, non. Tu es venu travailler ici ou soit tu es venu diviser la famille. Elle dit, non, je ne suis pas venu diviser la famille. Mais, l'attitude de ton petit frère que je vois, là, ce n'est pas trop clair. Voilà comment le patron, en question, il était fâché, il dit, non. Toi, tu viens dans la famille, c'est toi, tu veux diviser la famille. Moi, mon petit frère a fait quoi de mauvais ? Mon petit frère, c'est mon petit frère. Ce n'est pas toi, étranger, là, toi, tu es venu travailler ici. C'est toi, tu veux gâter moi et mon petit frère. Pourquoi tu fais ça ? À cause de ça, là, le patron décide et décida de dire à la servante que, oui, arrête de travailler ici sur moi. S'il arrête de travailler ici, rentre chez toi ou va travailler chez quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu n'es pas, non, je ne peux pas accepter une servante qui veut vraiment diviser la famille. Regarde, lui ne savait pas que cette servante, c'est ce qu'elle disait, là. C'était que la vérité. On dit, vaut mieux prévenir que guéri. Elle prévenait le monsieur en question de son patron. Mais le patron n'a pas compris le système. Voilà le patron qui chasse la servante. Elle aussi, elle rentre chez elle. Elle allait travailler chez quelqu'un d'autre. Voilà comment, hors à la maison, le monsieur en question, ses enfants avaient le numéro de la dame en question de la servante. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa, le monsieur, la maladie, l'a récupéré. Après la maladie, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Tout, tout, rien n'avance. En fait, on les soigne, on fait ceci. Rien n'avance. Voilà le monsieur, avant de mourir, il appelle tous ses enfants et puis il dit à sa femme et à ses enfants que franchement, dans la vie, écoutons bien ceux qui sont à la maison. Même si quelqu'un me vient travailler, quand la personne parle, asseyez-vous, vous allez écouter la personne. C'est là que les enfants ont demandé mais papa, tu nous parles de quoi au juste? Parce que nous, on ne comprend pas de quoi tu parles. C'est le père qui dit non que oui. Il y avait une servante ici. Vous connaissez cette servante-là, la fille-là. Elle m'avait déjà dit non que oui. Défait attention à mon petit frère. Défait attention à mon petit frère parce que mon petit frère n'est pas trop clair de ce qu'il est en train de faire. mais j'ai sous-estimé cette jeune fille. J'ai sous-estimé cette servante jusqu'à lui, elle a dit non qu'elle n'a qu'à quitter la maison parce qu'elle est en train de diviser la famille. Djaël avait raison. Djaël avait raison. Il était déjà trop tard. Il était déjà, il était déjà tard. Le travail était déjà effectué. Tout était propre. C'est où il voulait vraiment mourir que oui. Il regrettait maintenant. C'était déjà trop tard. C'est-à-dire à cause de quoi ? Jalousie. Le petit frère l'a tué. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent. Souvent là, il vous dit toujours que les servantes-là, elles ne sont pas quittées en l'air pour tomber. Bro ! Elles ne donnent pas dans la rue et puis ils sont allés les récupérer. Non ! Elles ont leur famille. Elles ont leur doctoire. Mais quand elles décident de venir travailler chez vous, c'est parce que souvent, c'est la situation de leur famille. Souvent aussi, elles veulent travailler pour gagner un peu d'argent, pour aller faire ses business elles-mêmes. Souvent aussi, elles disent, non, que je ne veux pas m'envoler de mes propres ailes de mes parents. Moi-même, je vais m'envoler de mes propres ailes. Et que je vais venir faire un petit truc ici. et demain là, je vais prendre ça pour moi-même faire mes projets avec ça. Donc, il y en a plusieurs cas comme ça. Mais vous, chez vous, quand une servante-là, quand quelqu'un vient travailler chez vous, non, c'est gâté. La personne n'a plus de parole. Mais quand la personne te conseille, quand la personne me dit, non, ok, ah, tonton, ah, c'est-ci, ça là, c'est pas bon là. Chez vous, là, non, c'est pas bon. Toi, tu es qui ? Et puis, c'est toi qui va me donner les autres. C'est pas les autres qu'on vous donne. On vous prévient, souvent, on vous prévient. On dit prévenir mieux que guérir. Souvent, on vous prévient des malheurs qui approchent. Mais si tu ne veux pas écouter, tu veux faire ce qui t'arrange, tu vas laisser la place de « si je savais ». Voilà comment le monsieur, en question, a perdu sa vie. Le monsieur, en question, il a perdu sa vie. Parce que quoi ? C'est son petit frère, propre petit frère, même père, même mère, qu'il a envoyé à l'abattoir. Ah oui. Même père, même mère, qui a envoyé ce monsieur à l'abattoir. À cause de quoi ? Projet de quoi ? La terre. À cause de quoi ? Maison. Ça veut dire, aujourd'hui, quand vous voulez faire un projet, ou soit si vous voulez faire quelque chose, arrêtez, mais je vous dis, si tu n'as pas les moyens, va prendre crédit. et toi, si tu vas le faire. Mais si il dit non, tu vas t'associer à tes parents, ou soit tu vas t'associer, parce que lui-là, on a même père, même mère. Oui, au début, il y a même père, même mère, ça peut marcher. Même souvent, il y a même mère, tu marches bien que même père. Oui, ça marche. Mais il faut être vigilant. Oui. Il faut être vigilant. Au début, la personne, vous êtes d'accord. Mais demain, là, il y a des gens, tu peux lui parler. Il y a des gens, tu peux lui faire ceci. Et la personne peut aller faire des bêtises pour t'enlever, pour t'arracher la vie. Oui. La personne peut aller faire des bêtises pour t'arracher la vie. Donc, je vous dis, écoutez très bien souvent vos servantes. Vos servantes, on ne les a pas lâchées, poum, et puis elles sont venues ici cette terre. Écoutez ces personnes. Aujourd'hui, en Afrique, quand tu n'as pas l'argent, tout ce que tu dis là, ça n'a pas d'importance. C'est l'Africain, tu réactes comme ça. Je ne sais pas si c'est le monde entier aussi, tout le monde réagit comme ça ou soit tout le monde fonctionne comme ça. Mais je prends l'exemple, c'est l'Afrique. Tu n'as pas l'argent là, on dit, mais lui là même, oui, c'est qu'il est en train de dire, oui, son projet là, c'est bien. On te dit, ouvertement, on dit, oui, ce que tu es en train de dire, c'est bien. Mais est-ce que tu as le fouse? Est-ce que tu as le pognon? Est-ce que tu peux financer de ce que tu es en train de dire? On n'a qu'à écouter celui qui a l'argent là. Ce qu'il va dire là, on sait qu'il va enlever l'argent, donc il va nous donner. On va faire ce qu'on peut faire. Regardez comment nous on réfléchit. Regardez très bien comment nous les noirs on réfléchit sur ce côté. Vous voyez? Si aujourd'hui, la servante avait l'argent, ou soit si la servante, elle était ceci, elle était cela, il allait écouter pour dire, ah, la servante a raison. La servante a raison parce qu'il voit que oui, la servante veut gâter notre famille. Voici aujourd'hui, maintenant, toi, tu es en train de mourir et tu es mort. Tu es en train de mourir et puis tu es mort. C'est les enfants du monsieur même qui ont appelé la fille en question. La servante, pour lui, dit non, ah, avant que nos pères meurent, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit. Tu lui avais parlé de quelque chose. Elle m'a dit, mais c'est quelque chose, je lui avais parlé. C'est là maintenant les enfants ont commencé à tout détailler. Qu'il y a son petit frère qui n'est pas clair, il y a son petit frère qui veut lui faire ceci. Mon père, tu n'as pas cru. Il pensait que oui, tu voulais diviser la famille, mais aujourd'hui, avant de mourir, il a commencé à regretter. Qu'il vraiment, il te demande pardon. Elle dit, mais moi, je ne peux rien faire. Moi, j'ai vu ça, j'ai constaté que oui, le monsieur n'était pas si la voix. Il était quelqu'un, tu sais ceci, tu étais cela. C'est pour cela, j'ai prévenu au papa, mais il ne m'a pas écouté, il m'a chassé de chez lui. Donc la voix était libre. Et voilà comment il l'a eu. Voilà comment il l'a eu. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, souvent là, ne dites pas que oui, la servante reste toujours, la servante n'a pas un mot à dire. Quelqu'un ou quelqu'un qui prépare pour vous-même, pour que vous puissiez manger. Si la personne veut vous faire du mal, même si la personne veut vous initier, c'est facile. Si elle est sorcière ou si elle veut vous faire du mal, elle va vous donner diarrhée d'une semaine. Dans la maison, tout le monde a diarrhée d'une semaine. Il y a les médicaments, quand on te donne, tu as fait diarrhée pendant une semaine. Toi, tu chies ou tu chies? Ah oui, tu chies ou tu chies? Tu es là seulement, tu chies jusqu'à ton bobo du mal même veut sortir. Tu chies seulement, tu es dedans. A nous aller pour la capitale, tu es dedans. tu es là et puis tu dis Seigneur, j'ai fait quoi? Tati? On appelle ça bokeki, tu chies ou tu chies? Ça là, c'est des poisons d'une semaine. Ça, il y a les diarrhées seulement. Faisons attention, s'il vous plaît. Faisons vraiment attention. Arrêtez de sous-estimer les servantes pour dire qu'elles ne sont rien, elles sont ceci, elles sont cela. Non. Souvent, il y a les servantes là. Ce que vous cachez là, elle va venir et dire non que ça là, voyez ceci, voyez cela. Moi, je dis toujours aux gens, quelqu'un, tu prépares. Et toi, tu ouvres ta bouche et puis tu manges et tu es content ou tu es content, tu es fier. Oui, ma servante là, c'est préparé. Oui, ma servante là, c'est ceci. Il faut respecter la personne, quel que soit Alpha. Il faut respecter la personne. parce que c'est cette personne là qui peut faire quelque chose où tu vas perdre ta vie facilement. Si la personne, même en complicité, elle est à te tuer, mais c'est facile à te tuer. C'est facile à te faire du mal. Ah oui, c'est facile à te faire du mal. S'il vous plaît, des grâces, on n'a qu'à réfléchir sur ce côté là. Oui, on n'a qu'à réfléchir sur ce côté là. Parce que sur ce côté là, on ne finit jamais d'apprendre. Sur ce côté là, respectons et respectez les gens qui viennent travailler chez vous, quel que soit l'homme ou la femme. Souvent, tu peux, voilà, tu peux refuser aussi et puis tu as raison que tu as refusé. Mais souvent aussi, tu peux refuser que oui, tu n'as pas raison. Là, c'était le malheur qui allait venir sur ta vie que la personne a vu ça en vision. tellement que tu avais vraiment peur, tu avais ceci, voici les retombées de ça. Voilà les retombées de ce qui se passe. Donc la famille, franchement, voici l'histoire qui s'est passée. C'est pas si ça, Jacques Villoussa, Didierville, bon, bref, c'est l'histoire là qui s'est passée comme ça. Le monsieur, c'est son petit frère, même père, même mère, qui l'a tué par simple jalousie. Par simple jalousie. Vraiment, on assis par terre et puis on regarde. On peut faire ça là. On peut déjà son grand frère comme ça à cause de quoi ? Terrain, à cause des maisons. Mais là, imaginez-vous si les enfants me font erreur de dire non, on va s'encaparer bien de nos papas. Ah là, ça là aussi, si ils font pas ta soeur là, ils vont aller dire bonjour à papa, on est venus. on est venus maintenant. Tu es venus là, tu es. Nous, on était pressés de venir te rejoindre. C'est lui qui a fait encore le boulot. Ah oui ? S'il vous plaît, des grâces. On fait ça, c'est pour vraiment dire à nos parents d'être vigilants dans la vie. Oui, dire à nos parents d'être vigilants parce qu'on ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Au fur et à mesure, chaque histoire, il y a des gens qui se retrouvent dedans. Chaque histoire, il y a des gens qui retiennent beaucoup de choses aussi dedans de la vie. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, il faut t'abonner, liker et commenter. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Un bisou. Bon appétit.